Musique Suite à la formation, on peut devenir mécanicien industriel ou réparateur spécialisé en système hydraulique et pneumatique. On peut travailler dans les ateliers d'assemblage, on peut travailler dans les usines de transformation ou dans les services publics. Les élèves vont acquérir la compétence en installation et en dépannage de systèmes automatisés reliés à l'hydraulique proportionnelle, les manipulateurs industriels ainsi que l'électro-pneumatique. Les qualités à avoir pour faire cet ASP-là, sens de la mécanique, je te dirais l'analyse, puis la débrouillardie surtout. Le programme de mécanique d'entretien en commande industrielle est un ASP, c'est-à-dire une attestation de spécialisation professionnelle de 450 heures. Et pour y accéder, l'élève doit détenir le DEP en mécanique industrielle de construction et d'entretien. Le volet que j'ai préféré dans ma formation, c'est celui d'hydraulique proportionnelle, puisqu'on fait la programmation de plusieurs technologies avancées. Ce qui me passionne, je te dirais que c'est pas mal le part d'un plan initial qui est de fabriquer une machine. On dit l'action que la machine veut faire, puis ensuite de ça, on introduit ce qu'on a appris comme grave 7 avec les étapes, puis on fait la machine de A à Z avec le filage ou simplement en créant un programme sur un notamment. Vous avez le sens de l'observation, un vif intérêt pour la mécanique et pour la résolution de problèmes. Un emploi en atelier ou en usine d'assemblage vous attend. Une formation spécialisée de 5 mois, c'est ce qu'il vous faut pour devenir contre-maître ou réparateur de matériel hydraulique. La mécanique d'entretien en commande industrielle, un monde de défis. Apprenez l'installation et la réparation de commandes par hydraulique proportionnelle, par ordinateur et par automate. Apprenez l'installation et la réparation de commande industrielle, un monde de défis.